Salut Andem ! Yo ! Stay cozy, on est cozy, on est bien. Dimanche après-midi, la vie est bonne. Eh oui, donc bienvenue une seconde fois pour un petit entretien, pour faire un focus sur toi. Donc, actualité avant tout, actualité avec cet album, Ayman. Donc, il y a eu des dates déjà, tu vas un petit peu nous parler de tout ça, sur la création de l'album, je pense que ça s'est fait, et puis tu nous parleras un peu de ce que tu veux. Donc, déjà pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et que tu pourrais peut-être faire une petite présentation. Yes ! En tout cas, remercie à toi, ça fait vraiment plaisir, je vois que tu travailles depuis longtemps avec tous les artistes. Et je voulais juste te placer, c'est que j'ai aussi découvert pas mal d'artistes aussi sur ta chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir et je suis honoré d'être invité. Respect, respect pour tout ton tof. Alors, moi, c'est pour Panadème, pour Panadème dans la vie du SNAM. Le SNAM, c'est Le Mans pour les intimes, Le Mans à l'envers, donc SNAM Town. Et voilà, chanteur du Sound Dynamique pendant au moins toutes ces années-là. On a commencé avec Sound Dynamique, on va dire, en 2004, même si avant, c'était un Sound System qui s'appelait One Vibe, auquel moi, je ne participais pas trop, mais on va dire, j'étais un petit électron libre autour du son, c'était un crew, c'était une famille, quoi. Et voilà, donc, même Ragamoffing DJ dans la ville du SNAM. Easy, on est là. Le Mans qui, pour l'album, justement, All Capital Record en connexion, donc avec Judica au prod et au mix. Donc, comment ça s'est fait, en gros ? Eh bien, c'est ça, c'est une combinaison avec, c'est pour Panadème, Feet, All Capital Record, donc Judica, fondateur du label All Capital. Du Mans. Donc, comment ça s'est fait, celui avec Judy ? On se connaît depuis qu'on est ado, donc voilà, ça s'est fait tout seul. Et dans l'album Sound Dynamique, il reste à l'écoute, il a fait quelques rédimes. Dans mes projets aussi, Personne, il a fait des rédimes. Dans l'album Apako, il a fait des rédimes. Enfin, il a toujours été autour du crew, quoi. Pareil aussi, tout à l'heure, je t'ai parlé d'Electron League, c'était aussi un électronique, Jude, il fait settings. Et donc, voilà, quoi. Donc, ça a matché, on s'est dit qu'on se fasse un projet ensemble, un projet en commun. Et je crois qu'on en a parlé, on va dire, en 2016, si je ne dis pas de conneries, il avait fait… Il préparait un One Redeem, puisqu'il fait essentiellement des One Redeems. Judy, il compose des rédimes avec plusieurs chanteurs de son label. Et c'était le rédime All Time Gorillaz, avec Scaramucci, Chronicle, King Kong. Et du coup, il voulait une combinaison francophone. Donc forcément, quand il veut une combinaison francophone, Judy va pas très loin, il va au Mans. Et après, Tomahawk, donc c'est pas la dème fille de Tomahawk. Et voilà, donc du coup, ça a matché là. Je crois que la série, elle était sortie, que je ne te dise pas de bêtises, en 2018 ou 2019, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Et voilà, du coup, on avait fait la combinaison. Et je crois que c'est le morceau sur lequel j'ai dit bon, il faudrait que je fasse un album, qu'on continue à aller dans cette lignée-là pour pouvoir réaliser l'album. Voilà. Ouais. Et donc, il avait prévu des prods. Il avait des prods de côté qui mettaient de côté pour toi. Vous êtes arrivé au fur et à mesure, en fait ? Les prods sont arrivés au fur et à mesure ? Ou il y avait déjà des instru, quelques instru déjà préparés au niveau de l'album ? Et bien, en fait, il a une ribambelle de rédim, tu penses bien, avec ce que je t'ai dit juste avant sur le fait que ce soit un compositeur essentiellement douane rédim. Donc, bon, franchement, il a une flopée de rédim, tu vois ? Et il m'avait proposé quelques rédims sur lesquels j'ai accroché. Et il y a aussi des rédims, par exemple, Dink, il a composé aussi pour moi. En disant, ah, je garderai bien la mélodie, là. Donc, il a rajouté une guitare avec des cocottes, quoi. un clavecin, tu vois, au piano. Et, oui, il y a quelques rédims qu'on a fait ensemble, un rédim. Il me disait, tiens, j'ai un score, j'ai un beat. Je lui disais, tiens, mets la ligne de basse plutôt comme ça. Ouais, tiens, mais parce que je raidais des rédims aussi sur scène des phases B. Mais il y a aussi des rédims sur lesquels il voulait se rapprocher. Donc, voilà, ça, c'est fait comme ça qu'on veut. On en a fait les deux, quoi. Sur ses prods. Et il ne voulait pas aussi, des fois, mélanger ses prods à mon projet. donc il disait des fois, on repart sur un autre truc, je réfléchis, dingue, on l'a fait ensemble plus ou moins, dans le sens où c'est celui qui m'a proposé les Redim, il m'a proposé le Redim et puis on a évolué un peu ensemble avec le clavier Digital Style que tous les amoureux du Digital kiff, deux, donc le morceau Agrico, pareil, il m'a proposé une base solide, la combinaison avec Thomas Hoof, donc c'était un Redim qu'il avait déjà, tourner la page, c'est un Redim qu'on a fait ensemble, je me rappelle, je le filmais l'après-midi, il me proposait un kick avec des roulements, des charlées et tout ça, digital, digitaux et la ligne de basse, on a mis du temps trouvé la ligne de basse, il a rajouté les skanks, donc on l'a fait en une après-midi, moi je me rappelle de ça, ensuite comme si, alors comme si, on l'a fait sur un autre Redim à lui, il s'appelait, il a fait une série là-dessus, une bête de série là-dessus d'ailleurs avec Junior Roy, une bête de série, et ça n'a pas matché, donc du coup il m'a dit bah tiens j'ai un autre Redim, et on l'a refait sur son autre Redim, du coup il avait un, il a aussi un autre chanteur sur ce Redim là, donc je pense qu'il va peut-être faire une série là-dessus, à voir, ensuite, ensuite il y avait Mamba, alors Mamba, quand on l'a fait, moi il y avait un Redim sur lequel il avait voiceé King Kong, j'avais trop kiffé, et on a gardé la même base, mais on s'est un peu écarté, Histoire de Soundman, on l'a fait en pareil, tu vois, en fait quasiment tous les Redim on les a fait, moi je dis on, moi j'étais avec lui quand il composait dans l'après-midi quoi, Histoire de Soundman, il a kiffé, moi j'ai kiffé aussi le beat, il va tout droit et tout ça, et quoi d'autre, alors Histoire de Soundman, ensuite, ah oui, la combinaison avec General Levy Underground, ça c'était un Redim qu'il nous avait proposé avec Sounddynamic en 2014, donc du coup c'était plus ou moins dans les tiroirs, c'était plus ou moins dans les tiroirs, et moi quand j'ai sorti, quand je savais que j'allais sortir l'album, j'ai dit direct pour ressortir ça quoi, tu vois, et puis pas là pour ça, pareil, pas là pour ça, on l'a refait, on l'a refait, il m'a proposé plusieurs lignes de basses, de scans, qui a le frelon brush qui est venu poser le mélodie quart, donc là, tu vois, quasiment tous les Redim, on les a fait, enfin il les a fait avec moi, voilà. Ouais, bah c'est le bon côté d'être, d'être en local et que tu fais les trucs, Exactement. Vous captez rapidement quoi, en vrai quoi. C'est ça. Toi, t'as dû être conseillé quoi, à dire, ah bah je veux juste, bah ce scant là, un peu plus comme ça, et puis lui, le machine quoi, c'est assez intéressant quoi. Et puis on a fait pas mal de ping-pong, il m'a envoyé, bim, je lui disais non, tac, tac, et puis boum, maintenant, ouais, il avait juste à côté de chez moi, je descendais, bon après, il est busy de taf, il est full de taf, comme moi aussi, je travaille à côté, je faisais aussi meetings à côté, donc on essaie de trouver des trucs pour bosser ensemble. Ça, bah Dieu merci, on a réussi à boucler l'histoire et puis voilà, le projet est fini, en avant maintenant, hop, c'est une page qui se tourne. Oui. Au niveau des feats justement, feats à distance pour la plupart, peut-être Tomahawk, vous avez dû enregistrer ça ensemble ? Oui, Tomahawk, on a fait ça ensemble, donc comme je t'ai dit, il était venu en après-midi, en combinaison. La combinaison avec Général Lévy, en fait, si tu veux, nous, on était ultra-fans, enfin, on est d'ailleurs toujours ultra-fans de Général Lévy, tout le Sony Dynamics Crew et tous les potos, d'ailleurs, même Tomahawk, tout le monde, tu penses bien que pour nous, c'est ce qui se fait un peu de mieux au monde Général Lévy quand même, donc on a organisé un festival qui s'appelait le Ragamoffinfest et il fallait absolument qu'on ait Général Lévy, donc du coup, avec la connexion Santo Bassajam, tu avais réussi à nous faire venir Général Lévy, et avec aussi la connexion avec Sergio Artical Song, parce que, tu sais, quand tu fais venir les artistes, tu ne peux pas leur parler directement, il faut toujours parler par un son avec lequel l'artiste bosse, avec lequel l'artiste en confiance, bon bref, donc du coup, c'est aussi comme ça que Général Lévy était venu et on avait grave kiffé la connexion avec lui. Il nous a vu en live, parce que c'était freestyle, sur scène, tout ce qu'il nous a identifié, il a vu un peu la marque de fabrique digitale Ragamoffin, et Harry Yates, et donc du coup, on avait fait une session d'upplate ce jour-là, je crois, enfin, c'est pas je crois. Ah d'accord, voilà. On avait fait une session d'upplate ce jour-là, et il était resté le lendemain pour faire des prods avec Harry Yates, donc l'Abel du Mans, puis l'Abel International. Et du coup, Harry Yates a organisé aussi le Spring Rage Fest. Ils l'ont fait revenir en 2014, et en 2014, il y avait aussi eu une session d'upplate, et puis on s'est dit, voilà, on lui avait envoyé le refrain pour qu'il écoute, donc de la combinaison. Il a grave kiffé le refrain, il avait bien kiffé le rédime aussi. Et on a enregistré le tune, comme ça, en une soirée, quoi. Donc, en une soirée, il n'arrêtait pas de lui dire, ouais, les dames, il a sorti le stylo, tac, 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 qu'est-ce que ça vous plaît ? Ouais, ça nous plaît. Non, 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 sans faire mieux, les gars, bam, bam, on a halluciné comment il était intentionné, enfin, comment il a vraiment mis du cœur, je peux te dire que, vraiment, ça, c'est un souvenir qui restera gravé à vie, quoi. Et donc, bête de featuring avec General Lady. Poupa Rico, c'était une combinaison aussi qu'on s'est fait via Internet, parce que Poupa Rico, pareil, les mecs de ma génération, on a été tous fans de Poupa Rico quand on était ados, quoi, tu vois. Et quand il était revenu un peu sur le devant de la scène, enfin, le devant de la scène sur Internet, du moins, il y avait eu pas mal de rumeurs comme quoi il allait reprendre le live. Donc, nous, pareil, avec le Ragamuffinfest, on voulait le faire venir. Ça ne s'était pas fait parce que du jour au lendemain, il a dit stop, je ne le fais pas. Voilà. Et du coup, il y avait pas mal de sons qui voulaient le cut en the plate. Donc, pas mal de sons, du moins, qui ont réussi à le cut. Et du coup, moi, j'avais fait un peu l'intermédiaire à travers ça, en me disant que j'aimerais bien le faire venir. Et qu'il y avait pas mal de sons qui voulaient le cut et tout ça. Donc, du coup, il enregistrait ses the plate chez lui, il me semble. Et je crois qu'il l'a fait. Franchement, je me demande s'il l'a pas fait. Bon, il a enregistré énormément de the plate dans l'apé radio. Il est revenu en 2013 une fois. Après, il est revenu en 2014-2015, à quoi il a décidé aussi de sortir l'album son dynamique, que je lui avais envoyé via l'adresse postale. Donc, du coup, voilà, il nous avait identifiés. Il avait bien kiffé. Il m'a dit, voilà, l'un des m'inspectent. Et il a été d'accord pour une combi. Parce que le personnage est pas si facile que ça. Donc, il a validé. Donc, c'est cool. Et j'étais le plus heureux du monde. Et donc, du coup, on a fait cette combi. Et apparemment, elle est réussi. Parce que, tu vois, c'est un des morceaux qui sort le plus de l'album. Et Logrico, il est parti en 2015. Plus de nouvelles de lui. Personne n'a eu de nouvelles de lui depuis. Mais j'espère que dès qu'il va revenir... Je sais pas s'il est encore en France, parce qu'il est Cicini. Donc, j'espère que dès qu'il va revenir, on va lui dire, voilà. Une bête de combi que tu as fait. Et voilà. Et c'est l'occasion de faire le lien. Justement, c'est pour ça aussi que Stécosy a été créé. C'est aussi pour citer aussi ses connexions. Et puis, peut-être aussi, voilà, refaire les connexions entre artistes, entre salles et tout ça. C'est important. Oui, carrément. Yes. Par rapport, là, tu as commencé à citer un petit peu les titres. Il y avait des trucs qui revenaient souvent. Donc, ce qui est incontournable dans tes textes depuis un moment, ça a toujours été la leçon, la vie à travers le son, la passion. Mais là, il y a des titres qui sortent un petit peu du ragas, on va dire, qui s'en éloignent un petit peu. Tu parlais de « pas là pour ça », comme si, tourner la page. Des trucs qui sont, on va dire, peut-être plus posés et avec un gros constat et compagnie. Je pense que, du coup, tu as dû faire un gros travail d'acceptation de certaines choses, remise en question. Dans les textes, je sens une vachement introspection. Ouais, tu... Tourner la page, c'est un constat. C'est simple. C'est que, voilà, au bout d'un moment, il faut savoir tourner la page. On est tous pareils. On a du mal, des fois, tu vois, à tourner la page, quoi. Donc, moi, ça a commencé avec la fin de son dynamique. Et puis, on a du mal solo. Donc, voilà, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et puis, tourner la page, on a sur autre chose et on avance, quoi. On avance. La mélancolie, c'est bien, mais il faut toujours regarder devant. C'est facile à dire. Ouais. Il faut garder cette dynamique de travail, en fait. Toujours regarder vers l'avant. Et je pense que, très franchement, je pense que l'être humain, il est heureux que quand il regarde vers l'avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense. Des objectifs, ouais. J'en ai l'intime conviction que quand tu te dis pas, ouais, c'était mieux avant, c'était mieux avant tout le temps, t'avances à rien. Alors que, justement, quand tu te dis, ouais, on va de l'avant. Et putain, on va faire de belles choses, les gars. Là, je pense que t'es solide aussi dans la tête. Donc, voilà, tournez la page. Et puis, je raconte aussi plein d'histoires à travers ce morceau, sur les couplets, sur le gars qui perd sa miss. Les amis tirons tous du jour au lendemain pour des histoires bidons qu'on a tous connues et qu'on connaitra tous. Mais justement, si tu romps une amitié sur une histoire bidon, c'est que ton amitié, elle était pas si solide que ça, finalement. Et puis, je dis, tourner la page, c'est de faire les choses. Faire les choses au moins, c'est fait, tu vois. Donc, j'en parle aussi de ça. Et savoir rebondir, c'est ultra important. Parce que je t'avoue qu'il y a eu un moment où est-ce que... Donc là, on est plus en place. Parce que là, quand je parle de tourner la page, je raconte aussi des mises en scène, des histoires. Mais il y a aussi la mienne qui fait que... Qui fait que je t'avoue que, ouais, quand on arrivait... Fin 2018 et qu'il y a beaucoup moins de date pour moi, à mon niveau, comme puissance dynamique, je t'avoue que... Waouh, 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 que j'ai pris un sale coup dans la tête en me disant... Putain, merde, il y a plus l'état de concert, il y a plus rien. Et voilà quoi, savoir rebondir quoi, c'est pas grave. Oui. Ben t'as fait travailler sur soi quoi. Travailler sur soi, ben... Tu vois moins de monde, t'es moins dans le move. Ben qu'est-ce que... Sur savoir qui tu es toi quoi. Rester soi, pas là pour ça, ça parle vachement de ça quoi. De rester soi, l'humilité, ouais. Tourner la page, savoir rebondir, c'est bien aussi de... De toucher le sol, mais faut savoir rebondir. C'est ultra important dans la vie de tous les jours. Bim, c'est pas grave, on va rebondir, on y retourne. Et donc, coach, je pense que cette sensation de savoir rebondir, je pense qu'elle est... Pour moi, il y a un plus beau dans la vie. Ensuite, pas là pour ça. Ouais, alors pas là pour ça, je raconte aussi mon histoire aussi quelque part en me disant que... Que voilà, je suis pas là pour faire le guignol quoi. Je suis pas là pour faire le mariole. Je suis pas là pour te faire golerie. Je suis pas ton clown. Tu vois, il y a un truc que je parle rarement, mais qu'on se parle nous des fois entre... entre gars du son. Enfin, tu vois... Tu marches dans la rue ou tu vas au taf, ou tu croises un pote ou... Tiens, vas-y, chante pas une chanson. Tiens, vas-y, fais-moi. Mais mon gars, je suis pas ton clown. Moi, je suis pas là pour te chanter des chansons. Moi, je suis pas un dude boxe parce que tu mets un euro. Non, non, je sors une chanson si moi je veux. Et puis voilà, tu vois. Donc, pas là pour ça. Je suis pas là pour t'amuser. Je suis pas là... Même si en tant que MC, en tant que maître de cérémonie, t'es là aussi pour amener de la légèreté, pour faire en sorte que les choses se passent bien, pour faire en sorte aussi que tes amis, ton entourage aillent bien. Mais faut aussi penser à soi aussi. Tu vois ce que j'ai, c'est très important aussi. Tu en penses à soi. Et je pense que tu peux donner des bonnes choses aux gens que lorsque t'es bien toi. Si tu donnes des bonnes choses aux gens et que tu t'oublies toi, pour moi, il y a un raté. Bref. Ouais, carrément. Pour ça, je raconte toutes ces choses-là. Je suis là, je fais mon taf. Ok, mais je suis pas là pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci. Je suis pas un donneur de leçons. Je suis pas un leader. J'en ai rien à branler. Je suis pas un leader, je suis moi-même, tu vois. Et voilà. C'est bien dit. On sent que ça vient du cœur. Donc voilà. C'est pas des lyrics pour des lyrics. Donc ouais, ça sert. Carrément. Et justement, tout ce constat-là, tout ce qui a été fait, cet album, c'est un petit peu le symbole aussi de cet objectif qui a été fait, quoi. Objectif d'album, le fait de rebondir tout ça. Ben là, t'en est arrivé enfin à le sortir, cet album, quoi. Donc ça doit être. C'était dur. Ouais, franchement, c'était très, 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 très dur. Je veux pas rentrer dans les détails techniques. Mais non, franchement, c'était dur. C'était super dur. C'était dur. Une sale période. Dans le sens où ce que je t'ai dit, c'était la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Mais c'est cool. Tu vois, c'est fait. Et je suis le plus heureux du monde. Franchement, je suis le plus heureux du monde. On a fêté la sortie de l'album la semaine dernière au Mans le 13 mai. Et tu vois, j'ai la chance d'être distribué par Baco Records en vinyle essentiellement et en streaming. Après, j'ai aussi fait... Baco Distrib, c'est ça ? Ouais, Baco Distrib. Qui est pour moi le plus gros label de réglé en France. Et donc, c'est cool. Donc, tu vois, ça, c'est un travail que j'ai pas à faire. Je t'avoue que c'est du stress en moi. Même s'il faut faire les réassorts. Tu vois, là, j'ai appris que j'étais pas à la flaque du monde. J'hallucine, tu vois. J'hallucine, franchement, j'hallucine. J'ai pas ça à faire. Demain, il va falloir que j'attente du Mans. Lors des moments, comment ça se fait que j'y suis pas. Recontacter la Distrib. Enfin, si c'est vrai, quoi, tu vois. Donc, tu vois, c'est cool. Non, franchement, c'est cool. Il y a que du positif. On a sorti l'album au Mans avec une grosse soirée. L'objectif de la soirée, c'était de faire un gros coup de com' comme quoi j'ai sorti mon album sur le Mans. Je pense que le coup de com' a été fait. Tout le monde est au parfum. Les amis, les cendres. Et puis, c'est cool. On s'est quasiment rentabilisé en une soirée. Je me suis rentabilisé mes scud. Les vinyles, il va falloir que j'en vende encore un peu plus. J'ai fait 300 vinyles. Tu vois, ça m'a coûté un bras. Donc, il va falloir rentabiliser tout ça. Mais c'est cool. Il y a une tournée qui arrive. On était à Blois hier soir. Ouais. On a fait le bon moment. Le lendemain, on était sur la release party de la sortie d'album de Tomahawk à Evron. Tomahawk. On est du côté de Rennes. Dans trois semaines, on sera du côté de Caen. Non, c'est cool. Là, il y a une belle petite tournée qui s'annonce. Essentiellement du bar, du Carconce. Mais c'est pas grave. Ce que j'ai vu, c'est très bien. On en revient à quelque chose par rapport à ce qui se faisait avant. Et je pense que c'est une bonne alternative. Entre ça et les différents lieux qui faisaient les concerts privés pendant le confinement, tout ça. Je vois que ça continue, ça perdure. Et ça offre enfin une autre composition musicale avec ces gros festivals et tout ça. On en revient. Ouais, tu viens. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un constat, malheureusement, qui est fait depuis toutes ces années-là. C'est que c'est toujours les mêmes têtes d'affiches que tu vois partout, les mêmes plateaux que tu vois partout, les mêmes festivals que tu vois partout depuis des années et des années. Et moi, si tu veux, je ne veux pas critiquer dans le sens que ces gens-là, s'ils sont sur ces plateaux-là, c'est qu'ils ont aussi énormément travaillé. C'est aussi parce qu'ils plaisent au public. Donc, tu vois, le public, ils ont envie de voir ces gens. Tant mieux, pas de problème, très bien. Mais il faut trouver une petite alternative à ça aussi. Donc, l'alternative, elle se fait sur les spots underground, elle se fait aussi sur les cafcons. Tu vois ? Moi, je t'avoue, j'aurais préféré faire plus de festivals, mais là, c'est cool. Je fais quand même quelques festivals, donc c'est cool. Tu vois, quand tu fais du... Tu vois, là, c'est cool, là, il va y avoir des festivals, des salles de concert, des cafcons, mais je dis toujours que des fois dans les petits bars, sans prétention où est-ce que tu as 80 personnes sans Pélos, quand tu es dans une dynamique de promotion, comme je le suis moi actuellement avec la sortie de mon album. Il n'y a rien de mieux parce que, tu vois, je vais te donner l'exemple d'un bar là. Il y a trois semaines, on était à... à Cherbourg, tu vois, tu arrives, tu passes, bon, c'est les potos qui ont le bar, Dadawa, Big Up au passage, tu passes dans le bar. En plus, le bar, il fait langue dans une rue du centre-ville de Cherbourg. T'as mon blase. En fait, mon affiche, l'affiche Poupanadème. Tous les gens qui passent, ils voient à Poupanadème, donc du coup, c'est vraiment... Les gens, ils viennent vraiment pour toi, et le son de l'ambiance, c'est un tout, mais quand même, ils voient Poupanadème en concert, nanana. Et du coup, des fois, dans les bars, dans les cafcons, sur 80 Pélos, tu vas vendre, je dis une connerie, 10, 15 albums, tu vois ce que je veux dire ? Ou peut-être 100, peut-être 3. Mais oui, parce qu'il y a l'aspect découverte, et les gens viennent, contrairement à un festoche où ils viennent pour un artiste et pas forcément les autres, limite le zapper, ne même pas le voir. Là, au moins, c'est une vraie proposition différente, où les gens, ils... c'est une vraie découverte, quoi. Franchement, moi aussi, c'est... Ces concerts dans les bars, c'est les meilleures soirées, quoi. Pas d'hierarchie, mais bon... Après, encore une fois, j'aurais préféré faire plus de festo, mais de toute façon, ça reviendra. Ou des salles de concerts ou des centres systèmes et tout, mais tu vois... Déjà, je suis vraiment... Je suis vraiment content, tu vois, que... Je me sens quand même quelque part privilégié, dans le sens où j'ai quand même pas mal de sondes, d'amis sondemans qui ont des bars, ou alors des centres systèmes qui jouent dans... Tu vois, à Bloh, là, c'est un son système, c'est Rhythm Stations, c'est Melody Move, qui est sur la place depuis au moins une vingtaine d'années. Tu vois, c'est... À Nantes, ça va être telle ou telle sonde. À Cherbourg, c'est Dadawa. Enfin, tu vois, la semaine prochaine, c'est du côté de Rennes, c'est le frelon qui a un son de main averti, qui a monté sa sonon. Et tu vois, je suis vraiment content que tous ces potos-là, toutes ces connaissances-là ou ces mecs qui ne me connaissent pas, me donnent l'opportunité aussi de pouvoir défendre mon album. Et c'est là que je me sens quelque part privilégié aussi là-dessus, quoi. Tu vois, les mecs qui disent bien défendre ton album à la maison, la dame, tu vois, c'est le... Et puis c'est un échange qui se crée, quoi. Qui se crée ou qui se refait, quoi. C'est ça qui est bon aussi. C'est ça, donc... C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Avec des lieux, ouais. Je regardais un petit peu le flyer des dates à venir, là. Il y a des lieux sympas, à mon avis. Rien que sur le côté carte postale, un concert à Belle-Île ? Belle-Île-en-Mer, j'ai vu ? Alors, Belle-Île-en-Mer, c'est la connexion avec le frelon Charmanson. Charmanson, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, ils ont certainement dû entendre parler de Charmanson quand même, parce que ça fait une quinzaine d'années que je tourne avec lui, le frelon, tu vois. Et une quinzaine d'années aussi avec Sound Dynamics à l'époque. Et quasiment tous les ans, il les faisait venir. Moi, il me fait venir en solo. Tu vois, il veut venir à Lorient, au Cheyenne, que je bigope au passage. Thibob, le frelon aussi, tu vois, encore un poteau Sound Man qui a ouvert son spot pour faire avancer la culture, pour faire avancer le mouvement. L'idée aussi de l'entraide du rassemblement me plaît beaucoup, moi, là-dessus. Il se trouve que c'est nous qui la faisons vivre et mortel, bigope au gars au passage. Et donc, du coup, dans Charmanson, tu as Caio qui est à Lorient. Et tu as Jay, que je bigope au passage, le frangin qui est à Belle-Île-en-Mer. Et Jay qui organise des danses à Belle-Île-en-Mer depuis au moins une bonne dizaine d'années. Donc, il a pas mal de petits spots à Belle-Île-en-Mer. Donc là, ils vont organiser aussi un festival au mois d'août, sur lequel je suis programmé avec pas mal d'artistes francophones. Donc, c'est cool. Et oui, oui, Belle-Île-en-Mer, je confirme. C'est magique, c'est magnifique. Ah ouais, pour y être allé une fois, franchement, ça va se passer où ? Sur le port ? Il y a des petits bars ou alors il y a le palais ? Enfin, je ne sais plus. J'ai deux dates là-bas, donc j'ai une date sur le port. D'accord. Je ne sais plus quoi. Un petit rat de port, là, c'est génial, ça. Un petit rat de port, t'arrives. En plus, t'as vraiment la culture bretonne. T'as vraiment les vrais marins, quoi. C'est les gens qui vivent là-bas, les vrais marins, quoi. Ça me plaît aussi énormément, moi, de jouer là-bas et de jouer le double level le lendemain. Voir les gens qui vont aller chercher des moules, tu vois, je trouve ça bon. Encore une fois, là, je me dis que j'ai vraiment de la chance de vivre ces moments-là. Je kiffe, tu vois, c'est les moments off. Et c'est limite les meilleurs moments que tu passes dans la vie d'artiste, quoi. Tu vois, connecter aussi des équipes. Et du coup, à la culture bretonne, où est-ce que les mecs, ils sont vraiment sur le port. Donc, du coup, t'as tous les vacanciers. Et pour la petite histoire, dans tous les vacanciers et saisonniers, t'as beaucoup de gens du 72. Énormément de gens. J'ai été agréablement surpris, il y a 4-5 ans, quand j'avais joué là-bas, de tomber sur pas mal de gens du 72 qui étaient contents des saisonniers. Donc, c'est cool. Et puis, d'ailleurs, à Blois, pareil, hier, 2-3 gars du 72 qui ont fait le déplacement, on a la chance d'avoir pu pouvoir tourner aussi avec Sound Dynamics, organiser pas mal de danse, de choses, où est-ce que les gens s'identifient aussi un peu quelque part à nous. Donc, c'est cool. C'est cool. Donc, pour répondre à ta question, ça va être magique, magnifique. Et puis, en festival, ça va être... Donc, je vais avoir le temps de chill ou wicked. Et c'est là que je me dis, putain, la vie est belle. Elle est même magnifique. Voilà. Cool. Bah, Barbatre aussi, j'ai vu. Pas loin de Noirmoutier. Bah, je serai pas loin. Je vais peut-être essayer de venir voir aussi. C'est où, Barbatre ? Dans un bar, aussi, il me semble. Alors, un pote du Mans qui a ouvert son resto et qui fait une programmation culturelle, qui fait une programmation, je crois, tous les week-ends, il organise des petits concerts. Il a une petite scène, tu vois, devant le bar d'offres. Et pareil, ça revient exactement sur le tout début de la conversation qu'on parle depuis tout à l'heure. Petite programmation sans prétention, tu vois. Et où est-ce qu'il essaie de toucher le truc. Et là, il m'a dit, bah, attends, il me faut du reggae quand même. Je suis au bar de la mer, reggae music, et il me faut couper un anadème. Donc, allez, bim, on y va. Donc, ouais, ce sera le 2 juillet. Samedi 2 juillet. Donc, ouais, Tom, papa, avec grand plaisir. Ça va faire plaisir de te rencontrer. Yes. Donc, bah, voilà, des dates à venir. J'imagine qu'il y a d'autres dates qui peuvent venir, ce que j'ai fait, aussi, pour les gens qui ont des propositions. Bien sûr, il y a les Marseillais qui ont vu la tournée, les Frangins, tu connais très bien. General Mat, Red Mat, General Red Mat, T.T.Sonde qui m'a dit, T.T.T.Sonde 3T, qui m'a dit, bah, la dame, comment ça se fait qu'il n'y a pas de date à Marseille ? J'ai dit, bah, comment ça se fait que tu ne m'as pas booké ? Oh là, rigolait. Donc, du coup, je pense que c'est en septembre. La connexion, c'est à Tours. J'étais, bah, à Blois, j'étais avec Interlion Sonde aussi, qui essaye de me booker à Tours pour le mois de juin. Donc, non, non, ça va arriver. Ça va arriver. D'autres dates qui vont arriver, bien évidemment, bien sûr. C'est cool, oui, mortel. Cool. À voir avec, aussi, t'as sûrement des connexions du côté de Bordeaux aussi, au niveau du reggae, pas mal. Ça se bouge bien, quoi. Il y a tous ceux qui gravitent autour du Senska, là. La dernière interview, c'était avec Dougie aussi. Il y a le Boubouz All-Star, apparemment. Enfin, ouais, il y a aussi des connexions possibles. On avait joué avec Sound Dynamics à l'époque à Vizcaros, là-bas. À Carcormont-Busson. On avait fait quelques spots là-bas. Mais j'ai l'impression que c'est sclérosé, quoi. J'ai l'impression que si t'es pas là-bas, t'arrives pas... Ah toi, toi ? J'arrive pas, on a connecté. Bon, après, je sais pas qui c'est qu'il faut connecter, mais je kiffe Bordeaux et sa région. Je sur-kiffe. Et puis, bah, moi, le Sud-Ouest, pour moi, c'est la plus belle région de France. Oui, où tu l'as. Voilà, ouais. J'aurais rêvé faire quelques petites dates là-bas, mais bon, ça se fera si ça se fera. Ça se fait pas, tant pis. Déjà, il y a forte affaire dans l'Ouest. Il y a forte affaire dans l'Ouest. C'est ça. Dans la tournée, je vais faire aussi une date à Charleville-Mézières. Il y a quelques dates qui s'annoncent aussi dans l'Est. Tu vois, c'est des points que j'ai pas beaucoup fait dans ma vie, donc c'est cool. Donc, tu vois. Donc, c'est cool. On va prendre ce qu'il y a au monde. Et puis, bah, si les potos, ils voient l'Inter-Uni, ils se disent, tiens, hop. N'hésitez pas, les potos. Je suis là. Carrément. Ouais, carrément. Bon, bah écoute, on est dimanche tranquille. Peut-être pas forcément de petit freestyle. À toi de voir. Ou sinon, les gens, de manière, ils peuvent voir sur les réseaux. T'as mis tout ça en ligne. Ouais, c'est ça. Ils peuvent aller voir. Il n'y a pas d'ici. Carrément. Donc, on enverra le lien de ta page, surtout de tous les réseaux. De toute façon, voilà. Et toi ? T'es présent. Et encore une fois, continue. C'est vraiment bien ce que tu fais. Donc, vraiment, vraiment. Bah, c'est sans prétention. Mais voilà, on essaie de faire avancer aussi les choses. Et puis, comme tout ce dont tu parlais, les petites salles, les bars. Tous ceux qui veulent faire promouvoir la musique à n'importe quelle échelle. Dans tous les cas, le tout, c'est d'avancer. Donc, pour refaire la boucle sur tout à l'heure. A partir du moment où on avance et qu'on n'est pas dans le passé. Bah, voilà. C'est tout à l'heure. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses. Bah, de bien défendre cet album en live. Et puis, plein d'autres projets à venir. Eh bah, merci. Merci. Longue vie à Stékozy. Longue vie à toi. Et puis, bah, force à toi. Et puis, bah, au plaisir de se croiser sur une date de la tournée.